Hello c'est le moment de bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est dimanche J'ai décidé de faire une journée un peu cool, chill, shopping Mais avant ça j'ai réservé dans un restaurant Absolument toute la terre m'a dit que c'était obligatoire d'y aller si je venais à Londres Donc j'ai obéi, j'ai réussi à trouver Normalement je crois que c'est un resto qui est un peu plus cool le soir Mais c'est aussi ouvert le midi et j'ai trouvé des places que pour le midi Donc on va y aller, on va voir Ça s'appelle Bob Bob Ricard Si je ne me trompe pas, quand je le dis j'ai l'impression que je dis des bêtises Je sais même plus ce que c'est, j'ai réservé il y a quelques jours Je me laisse porter par le programme On va voir ça et après je pense qu'on va aller faire un peu de shopping J'ai extrêmement peur qu'on se fasse recalme parce qu'on est en retard Et vraiment ici ils blaguent zéro les réservations Mais il faut réserver 10 ans avant Il faut toujours mettre sa carte Mais si tu n'annules pas avant 24h Vraiment je crois que c'est toujours genre 25 Après ça n'est pas à vous réserver Mais là je crois que c'est 25 livres par personne Qui est prélevé, c'est énorme Bon, bonne nouvelle, on ne s'est pas fait recalme Regardez comment c'est Instagram dans cet endroit Il y a plein de choses, alors il y a pas mal d'alcool ici Mais bon, on est midi, un dimanche Je ne suis pas dans le mood Mais déjà je vois des trucs, c'était tartare Il y a plein de petits trucs On va voir, en tout cas c'est trop stylé Et le truc qui a fait que ça a été assez connu C'est ce bouton, press for champagne Et en gros t'appuies sur le bouton et t'as du champagne carré Vous avez compris le principe C'est plutôt stylé J'ai regardé un peu toute la carte En gros vous avez des caviar, vous avez de la vodka Le truc, voilà, des huîtres 14 livres, les 3 huîtres Vous voyez l'ambiance Et il y a des intrigues, etc. Et les plats, c'est grave original Enfin c'est pas tout genre de plats qu'on vous mange un peu partout Même si moi je prends un truc plutôt basique Je prends un tartare de saumon avec des frites Et après il y a plein de cocktails Et devinez ce qu'il y a Un passion fruit martini Donc un pornstar martini sans alcool Croyez-moi bien que je vais prendre ça Mon petit pornstar martini Je sais pas ce que j'ai fait Mais je crois que j'ai complètement oublié de brancher le micro À ce moment-là Je vous rassure c'est quelques secondes On m'a pas loupé le repas Heureusement J'ai goûté pour la première fois Mon pornstar martini sans alcool Écoutez, très bonne expérience C'était excellent Franchement j'ai adoré J'aurais pu en prendre 10 D'ailleurs je sais pas ce que je vous raconte à ce moment-là Mais le serveur me demande si je veux du pain et du beurre Et je dis oui Parce que bah c'est trop beau Et après je réalise qu'en fait Tout ce qu'on me propose c'est payant Quelle idée Au final j'ai payé mon pain et mon beurre 6 livres Voilà Mais c'était excellent Et j'ai dû faire une blague pourrie du genre Pas besoin de caviar Le pain et le beurre c'est bien meilleur Salmonie tartare Avec mes petites frais du cuir Très mignon C'est très très bon Avec les petits oeufs de sobu Franchement c'est très très bon Et j'ai des petits Je sais pas comment on a mis ça Des petits crackers de pain C'est tout ce que j'aime Une petite rite C'est bon On fait une petite pause Comment on dit ça Très bon Alors là je suis prête On commande et 15 C'est tellement c'est bon Ils se sont tapés une phase Trop bizarre J'avais fini mon plat Il me restait quelques frites Genre je mange doucement Logique Et genre j'ai la bouche pleine Je suis en train de manger mes frites Et le mec il vient il me débarrasse Genre il m'a pris mes frites Il m'a tout pris là J'ai pas compris Du coup j'ai plus envie De prendre le dessert ici En vrai je prendrais bien Un truc pour tester Mais je sais qu'à Soho En fait tout m'a dit Qu'il y avait un truc à tester C'était les cookies De chez Crème Et comme on est à Soho Et que c'est à Soho Je me dis bon Est-ce que ce serait pas le moment J'ai même pas le temps de poser mon tré Comme on lève tout Je viens de sortir Alors franchement J'ai adoré le fait que ce soit calme C'était très très bon J'ai adoré l'expérience En revanche c'est très cher On a eu pour 98 livres A deux Avec donc deux plats Deux frites Une bouteille d'eau Du pain Et un pain de star Bienvenue à Londres Après je vous dis ça Genre moi je suis très contente Mais je sais que vous aimez toujours Avoir les prix dans les vidéos Donc voilà On va en direction de Crème Ça s'appelle Ça s'écrit en français Manger des cookies Apparemment c'est vraiment Des cookies absolument incroyables Tout le monde m'a dit que vraiment J'étais un peu une merde Parce que j'étais pas allée manger Des cookies crème quoi On est à Soho Le dimanche franchement Je trouve que c'est une très bonne Petite ambiance Crème Goûtons nos cookies On a pris un milk Un classique Il est brûlant Ça me rend heureuse Mais par contre Ça me fait trop penser Au cookie Le vin Bécurie Pour ceux qui avaient regardé Les vlogs à New York L'année dernière Depuis que je sais que je vais à New York Je pense qu'à ces cookies Donc on va voir si c'est un dupe Parce que ça a l'air en fait C'est pour ça que je dis ça Bref, goûtons Au lieu de parler Qu'est-ce qu'il y a ? Un quoi ? Un dupe Qu'est-ce que ça veut dire ? Vas-y Mange à tes affaires C'est bon Ça ressemble C'est pas aussi bon Mais ça ressemble de ouf C'est très bon Mais milk chocolate C'est très sucré Non c'est pas un dupe Vous savez pourquoi ? C'est très très bon Mais en fait c'est pas cuit à l'intérieur Et l'autre c'est cuit Ouais De toute façon c'est très très bon Le guang Un dupe ça n'est Ça me suit pas Personne le dirige Si tout le monde Tout le monde dit ça sur Youtube A l'époque En fait tu sais ce que c'est ? La thèse de Samir Ça vient de duper Ouais tu dis la vraie vérité La vraie vérité c'est comme Quand t'achètes En fond d'un Armani Tu cherches le dupe moins cher Tu peux pas comprendre Déjà t'es trop vieux T'es choune Deuxièmement t'es trop bête C'est l'heure du shopping Alors je vous explique Je me suis posée dans un petit café Pour travailler Là je suis prête Je n'ai plus rien à faire Pour aujourd'hui Normalement tous les ans J'essaie de m'acheter Un petit cadeau de Noël Un petit truc Enfin non en vrai c'est pas vrai C'est plus sur mon anniversaire Où j'essaie de m'acheter un truc Noël En fait tu dois tellement acheter tout Pour tout le monde Quand en général je m'achète rien Mais je m'étais dit Avant de venir à Londres S'il y a un endroit Où il faut que je m'achète Un cadeau de Noël C'est à Londres Parce que Londres c'est vraiment le shopping Sauf que je vous jure Que quand je vous dis Que je ne peux pas mettre Un gramme de plus dans ma valise Parce qu'on part en Laponie Dans quelques jours Et c'est déjà full 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 Mais bon Je pense qu'on peut essayer De caser deux trois trucs quand même Donc on va aller voir un peu ce qu'il y a Je pensais trop à un truc Enfin je crois que je vous en ai jamais parlé En vrai on parle pas beaucoup De trucs de luxe sur ma chaîne Mais depuis quelques temps J'ai une En fait j'ai une montre de rêve Genre c'est la montre de mes rêves Mais là on est sur un C'est même plus inaccessible C'est à dire que C'est à dire que même Je pense que quand t'es richissime Je sais même pas comment tu peux donner Enfin dépenser autant d'argent Dans une montre Enfin dans quelque chose Enfin c'est dingue Je vais vous la montrer On va y aller quand même C'est une montre quartier Alors dans mes souvenirs Je m'étais quand même renseignée J'avais regardé Je crois qu'elle est à 25 000 euros Un truc comme ça Oui oui 25 000 euros Là on va aller voir une montre à 25 000 euros Non sincèrement Je voulais juste vous dire ça Parce que j'y pensais Pour 25 000 euros Je préférerais faire bien plus de choses Vous voyez ce que je veux dire Mais bon Si en gros je devais choisir un truc comme ça Qui coûtait rien Ce serait cette montre Je la trouve tellement sublimissime Et voilà Et en vrai c'est sur le chemin Il y a un quartier Donc je me suis dit Pourquoi pas aller la voir Comme ça je vous montre Par contre il y a plein de magasins Que je veux faire Il y a quand même des choses Que je veux acheter Je vous montrerai les magasins Les trucs Il y a vraiment de beauté Ici il y a vraiment un truc Pour les produits de beauté Ça donne extrêmement envie Il y a toutes les marques Partout Il y a plein de grands magasins Comme on a Genre Galerie Lafayette Le bon marché Etc Mes versions extrêmement stylées Let's go Faire du showy On va à ce quartier là Qui est en face du Café Rafflorene Pour ceux qui ont regardé Un des derniers vlogs Mon dieu Mais attendez par contre Ça me gêne Je fais jamais ça Genre rentrer dans les boutiques de luxe Comme ça Genre j'achète rien C'est toujours un peu gênant C'est pour vous que je le fais Le monsieur Me donne Des petites madeleines Dans la queue Tu veux voir ma future bague Mon futur diamant Celle là Ouais Non Je suis pas du genre à dire Ça c'est la bague que je veux Quand je vais me marier Je veux pas me marier Pour l'instant C'est plutôt genre Quand est-ce que tu m'achètes une bague Ah ouais ça c'est vrai Ça c'est la pression Franchement Désolée mais Si vous faites ça A votre compagnon Votre compagnonne C'est pas bien C'est pas bien C'est tellement gênant De filmer Si vous saviez J'essaie de faire ça Discretos Où est ma montre Les gars c'est terrible J'ai fait le tour du magasin Et y'a pas Et en fait en gros Y'a de la tente Donc j'ai donné mon nom Et celui-ci s'est venu Nous chercher Mais moi j'étais en mode Bon enfin J'ai trouvé le magasin On filme la montre Et on se casse Sauf que la montre n'est pas là Donc ça veut dire Je dois attendre quelqu'un Et c'est super gênant Vous voyez ce que je veux dire De pas acheter Je vous explique pas Comment on est arrivé là Mais en gros Elle est tellement Beaucoup plus belle en vrai Que sur la vidéo C'est la version un petit peu Plus grande que je préfère Ça c'est tout petit Et là c'est rose gold Moi ça serait doré Pourquoi je fais comme si Si j'allais l'acheter Dans mon moment Bon c'était un peu un fail Chez Cartier J'aurais trouvé Mais l'essayer et tout Mais y'avait même pas Y'avait même pas en stock Y'avait même pas en présentation Y'avait rien Donc du coup j'ai pas pu l'acheter Je suis un peu dingue Mais une prochaine fois peut-être Là on va aller un peu Dans les magasins Du coup on va tenter D'aller chez Liberty Liberty c'est un peu un C'est un grand magasin Avec plein de marques Mais les marques C'est surtout des marques Un peu inconnues au bataillon Mais du coup tu peux trouver Des trucs grave cool Donc go aller voir ce qu'il y a Et y'a trop un truc Que je veux faire C'est aller chez Morphe En fait je vous explique Quand je suis venue Il y a 3 ans Bah j'avais vraiment Très 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 peu Enfin franchement Je pense que c'est même Genre Jérémy Qui m'a avancé l'argent A ce moment là Mais je voulais trop M'acheter des pinceaux Morphe A l'époque Parce qu'ils avaient Une trop bonne réputation Sur Youtube Donc je m'étais dit Ok let's go Go acheter Genre un ou deux pinceaux Morphe Et vraiment C'est des pinceaux Qui sont grave à jure Parce que les pinceaux Ca coûte une blinde Et depuis Que j'en ai acheté Il y a 3 ans J'en utilise Regardez Dior Petite pose C'est trop beau Ils font des sacrés décos Par contre ici C'est un délire Toutes les boutiques Sont décorées C'est un truc de ouf Bref en tout cas J'avais donc acheté Quelques pinceaux Et Morphe C'est dispo C'est pas dispo en France Y'a pas de boutique Donc je me suis dit Vraiment Quand je reviens Je rachète des pinceaux Morphe Parce que je les adore Donc go acheter ça J'essaie de me faire Une petite liste Des choses que j'aimerais acheter Il faut trop que je vous amène Dans un boots Les boots C'est génialissime En gros boots C'est le Sephora De l'Angleterre Sauf que En vrai maintenant J'ai fait pas mal de magasins Un peu de cosmétiques Boots en Angleterre Sephora Bah on connait Et y'a aussi Ulta Aux Etats-Unis Après y'a d'autres magasins Mais en gros C'est les plus gros trucs Et bah je peux vous dire Que parmi tout ça Je préfère boots Une grande surface Et y'a aussi Des compléments alimentaires Y'a aussi une pharmacie Enfin y'a trop de trucs Y'a plein de produits de soins Enfin c'est trop trop bien Donc go aller là-bas Trouve les 2-3 petits produits Et y'avait quoi d'autre sur la liste ? Selfridges On va aller là-bas C'est pareil Grand magasin Avec plein de marques Qui est grave cool Et pareil j'y étais allée Trop envie d'y retourner Parce que dans mes souvenirs Y'avait un énorme temps de beauté Espérons que ça y soit encore Voilà le programme shopping J'adore le dimanche Ça je le dis direct Alors y'a du monde Parce que c'est les périodes de Noël Mais c'est beaucoup plus chill Genre c'est détente T'as envie de te balader De prendre un petit café Un petit match Je suis vraiment un cliché En mode style Faut que j'arrête On dirait qu'on est dans un château C'est grave atypique comme magasin Du coup y'a plein de marques Enfin quand je dis inconnu au bataillon J'abuse Y'a plein de choses qu'on connait Mais y'a aussi je trouve Des marques qu'on a pas trop en France Enfin j'ai l'impression Oh my god Y'a un truc vintage de luxe Les vestes Chanel Ohlala tout ce qu'il y a J'ai des choses à vous dire Notamment objectif En 2023 C'est trop gênant putain Mais comment je suis plus généreuse Tout le monde me voit Objectif en 2023 Être une meuf stylée Je sais pas m'habiller Enfin j'essaye de savoir m'habiller Mais j'ai du mal Genre je sors pas de ma zone de confort Je me mets des jeans Des blazers tous les jours Et vous voyez dans ce genre de magasin Je trouve tout trop beau Mais qu'est-ce que je dois acheter en fait Je sais pas Je suis nulle Oh non je suis trop nulle Mais que tout donne envie d'acheter Tout est présenté un peu Pas comme chez nous Et ça donne trop envie Je sais pas si c'est le fait Que ce soit différent Qui donne envie Ou si juste C'est une meilleure manière De montrer les produits Bon après il y a beaucoup trop de monde Pour acheter je trouve Enfin c'est un peu démotivant Mais ça reste très cool J'ai fait un petit achat Je vous montrerai Je vous ferai un hall ce soir A la maison Sale fridges Il y a tellement de bruit Et en fait Morphe c'est ici Je croyais que c'était une boutique Mais en fait non C'est un stand Oh là là C'est là l'endroit Dont je vous parlais Où il y a tout Oh my god Il y a Rem Beauty Genre en magasin Il y a trop de trucs Bon Morphe déjà Les petits pinceaux Dites moi que vous en avez en stock Trop bien Les pinceaux comme ça J'aime tout Bon j'ai acheté quelques trucs Mais il y a vraiment Beaucoup de monde Donc je pense qu'on va partir Et voir ce qu'on fait Je pense qu'il reste le boots Et après on sera bon Au niveau shopping Je suis trop deg Les boots Faire ma 18h Pour manger le seum Je vous montrerai ça dans un vlog Genre demain Ou je sais pas quand Avant de partir Il faut absolument que vous voyez boots Absolument Absolument Bon après tout ce shopping J'ai faim J'ai froid C'est l'heure de manger Je vais vous amener Quelque part La veille des vlogs J'ai découvert En bas de la maison Un resto italien Avec des pâtes fraîches Absolument Incroyablement bonnes Là c'est l'adresse parfaite Des bonnes pâtes Bien chaudes Pleines de sauce Let's go manger des pâtes Sans réservation Croisons les doigts C'est tellement bonnes pâtes C'est tellement bonnes pâtes C'est encore meilleur que ce passé en arrière Tellement j'aime bien parce qu'il y a la cuisine en face Il y a des gens partout C'est pas grave C'est comme 6h en effet C'est tellement bonnes pâtes C'est tellement bonnes pâtes C'est vraiment les pâtes de ma maison C'est excellent Tiramisu alors que j'aime pas le café Je sais pas pourquoi j'en ai eu envie d'un coup là On va voir si je regrette ce choix On a rarement fait aussi gênant pour filmer Je pense Qu'est ce que t'en penses C'est le pire C'est le pire Goûte tout notre tiramisu déjà Il fait 15 kilos Il va rester de parler Jérémy il a pris des classes Il veut que je goûte à la piste Je vais pas pêter un crâne Toi goûte le tiramisu C'est bon T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Franchement j'aime bien C'est un café bonnes Ouais c'est très café Mais c'est très très bon Est-ce qu'un tiramisu Ça peut être en plus de dormir Comme si j'avais bu du café Parce que là c'est un peu ce problème C'est tellement excellent J'en peux plus là Je vais exploser De retour à la maison Je me suis assise par terre Pour vous faire un petit haul J'ai mangé vraiment Les meilleures pâtes de ma vie Vous devez trop aller voir Enfin aller goûter plutôt Donc J'ai acheté quelques petits produits beauté Je pense que si j'avais pu aller chez Boots J'aurais acheté d'autres choses Je pense que c'est un mal pour un bien Sincèrement Chez Liberty J'ai acheté un produit C'était pas du tout prévu Mais quand je suis passée devant Je me suis dit Mais ça fait tellement de temps Que je cherche ce truc Je sais pas si vous avez vu sur TikTok Ce produit pour les lèvres Qui apparemment Est absolument incroyable Et franchement Les vidéos me donnaient tellement envie C'est un espèce de baume Brillant Gloss C'est incompréhensible C'est genre comme un rouge à lèvres Mais en fait c'est un baume Mais c'était pas aussi foncé dans la boutique Non ça va Bon voyez quoi C'est un espèce de baume Gloss Brillant Oh ça va Bref Je l'ai vu partout sur TikTok J'aime bien Mais je suis en train de regretter mon achat là Non ça va Non non ça va J'aime bien Ensuite chez Selfridges J'ai acheté quelques petits trucs Chez Morphe surtout Il y avait plus grand chose en vrai en pinceau J'en ai quand même acheté 3 Petit pinceau blush comme ça Je vous jure Ces pinceaux Je les adore J'ai acheté ce petit pinceau poudre Demain je vais mettre 4h à me maquiller Je vais profiter de mes nouveaux achats Vous voyez un peu comme ça Voilà Et j'ai acheté celui là Je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir Mais soit pour les yeux C'est très gros Même pour la poudre Pour certaines zones Petites zones comme ceci C'est plutôt pas mal Voilà mes 3 pinceaux J'adore je suis fan J'adore Et j'ai acheté un dernier truc Ça pour le coup c'est vraiment l'achat compulsif Parce que ça valait vraiment pas le coup financièrement J'ai acheté un produit Kylie Cosmetics Ah non c'est Kylie Skin pardon En fait à la base je voulais juste tester l'huile à lèvres J'ai vraiment une addiction au baume à lèvres Huile à lèvres Produit pour les lèvres un peu crémeux comme ça Hydratant Donc c'est les huiles à lèvres hydratantes Je voulais en acheter une Mais ça existait que en kit Donc je sais pas si c'était en rupture ou quoi Mais bref Putain j'aime déjà Regardez avouez ça donne envie quand même J'adore 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 tous ces produits Je suis addict Voilà mon petit craquage du jour En vrai je suis contente de mes achats Ça me fait plaisir Pour le coup je m'achète jamais Je me rends compte de produits cosmétiques Parce qu'en vrai j'ai la chance de recevoir plein de choses Déjà que je limite tout ce que je reçois J'accepte vraiment uniquement ce qui me fait trop plaisir Ou que vraiment j'ai trop envie de tester Ou alors que c'est pour potentiellement des collas Pour tester etc Donc j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup de choses Donc j'achète jamais rien Donc en vrai c'est rare Mais là ça me fait vraiment plaisir Vous savez que j'ai un truc à vous raconter Ça va être très court Est-ce que vous savez quand même Que ce soir C'est la dernière nuit dans cet appartement Vous allez vous dire Mais je comprends pas Il te reste quand même quelques jours à Londres Effectivement Mais demain Ok je vais vous spoiler la vidéo Parce que je me dis Y'a que les vrais abonnés Les vrais gens qui regardent la vidéo Qui regardent jusqu'à la fin Donc je peux vous le dire Demain je ne dors pas dans cet appartement Car je dors dans un hôtel hanté Oui oui Deuxième vidéo de ma chaîne Où je dors dans un endroit hanté Le premier c'était abominable Plus jamais Là je me dis en hôtel Peut-être que je serais un peu plus rassurée Je sais pas Mais les histoires sont extrêmement sombres Je vous en dis pas plus Activez les notifs Abonnez-vous à la chaîne Pour pas loper la vidéo Qui sort demain à 18h Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre J'ai trop peur Ça va être quelque chose Ça va être très spécial On va déménager Il me reste deux nuits à Londres Sans compter celle-ci Et ensuite La prochaine nuit C'est en Laponie Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est pas possible Moi J'ai pas du tout l'impression d'aller en Laponie Je réalise pas Tant que je serais pas dans la neige Je ne réaliserai pas Ça va être dingue Bon écoutez Je pense qu'il est temps pour moi De vous laisser D'aller dormir Je vais devoir sûrement dormir Pour deux nuits là Parce que demain Je pense pas pouvoir dormir Si jamais la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Comme je vous ai dit Activez les notifs Objectif 400 000 En 2022 Vous savez que J'y crois pas du tout Pas en mode Mais c'est juste que C'est statistiquement pas possible J'ai buggé Vous voyez même le mot statistique Il a pas réussi à sortir de ma bouche Et j'arrête pas de le dire À mes potes Jérémy et tout Je dis mais Enfin Vous voyez bien que c'est pas possible Je peux pas gagner 30 000 personnes En un mois C'est déjà arrivé Mais là comme ça Je pense vraiment pas Et tout le monde me dit Mais si c'est possible Continuez à le dire Ce sera la honte À la fin du mois Quand j'aurai pas atteint mon objectif Et c'est à cause de vous Que je l'aurai dit pendant un mois Voilà Donc je le dis ici Si à la fin du mois J'ai pas atteint mon objectif Pas ma faute On m'a forcé à le dire N'hésitez pas à aller checker Insta Je suis active tous les jours Je vous tiens au courant De tout ce qui se passe Le programme Le prochain vlog Le prochain voyage Je vous demande votre avis Sur les prochains vlogs Je repose vos petits stories Bref Instagram c'est grave cool aussi Je crois que c'est tout On se retrouve demain à 18h Pour un vlog hanté Bisous